Je vous retrouve aujourd'hui pour le setup de la Ston Martin donc en groupe 4 avec équilibrage de performance et en course super tendre donc je vous présente le setup voilà donc en contre traction 0 frein 0 niveau de comme ça 150 heures de caisse et 118 à l'arrière pour bien stabiliser près de 44 plutôt souple devant et de 48 à l'arrière donc pas trop dur un peu plus mais pas trop quand même pour éviter les survirages parce qu'il concerne la barre anti-roulis 9 excusez moi et 7 à l'arrière donc un peu moins de bas anti-roulis pareil pour éviter qu'elle survire en entrée de virage après 58 en compression et 60 à l'arrière un peu moins élevé à l'arrière donc donc une compression plus souple voilà pour éviter sur virage ce qui concerne les rebonds 86 87 carrossage donc de 8 et 3 pour le grip et un alignement à moins 0 vers 0 8 et moins 0 25 à l'arrière pour que l'arrière voiture suis bien avant dans les virages donc c'est un peu le défaut de cette voiture c'est que l'arrière ne suivait pas trop l'avant je trouve donc voilà en mettant moins 0 25 un alignement négatif permet à l'arrière de suivre l'avant en entrée de virage en ce qui concerne l'aéro donc 250 donc à fond et 538 à l'arrière ça après c'est vous qui verrez selon comment vous aimez produire la voiture et un djl donc un 9 7 et 22 voilà donc je préconise de pas aller trop au dessus quand même voilà après ça vous pouvez faire des essais par vous même moi ça me convenait comme ça avec une boîte traditionnelle voilà donc une voiture en edp avec une puissance de 400 chevaux et un poids de 1400 voilà une voiture plutôt sympa à conduire mais bon malgré que ce soit quand même pas ma préférée voilà c'est pas avec celle que j'ai pris le plus de plaisir et les performantes quand même voilà donc j'espère que c'est à vous plaire je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube c'est top gtsport.fr et salut tout le monde